hey c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le deuxième épisode des games pédagogiques la dernière fois on a perdu les deux mêmes mais bon c'est pas le plus important comme j'ai pu vous l'expliquer c'est quand même de vous apprendre un maximum de trucs en enquête et donc perdons pas de temps directement en game on part au coeur du sujet sportif toujours avec la fennec bon on est contraint duo souvent quand on est contraint duo à soit il ya un smurf sa ces deux mecs mais comme ils sont en vogue ils ont potentiellement l'avantage mais le jeu fait en sorte de compenser un petit peu en mettant un allié qui devrait être pas mauvais normalement bon ok donc là on a vu qu'il était un peu loin j'ai pu le jouer et avoir un 50 gagnant si le mec saute en fait si vous voulez savoir si le mec a déjà sauté vous avez l'avantage en fait c'est le dernier qui saute qui ok bon bah my bad c'est le dernier qui saute qui perd le compte à qui gagne le compte normalement puisqu'il va devoir dash et s'il dache pas vous avez juste à attendre qu'il touche la balle pour la récupérer donc si le mec a déjà sauté vous avez l'avantage et vous pouvez prendre votre challenge mais fait attendre attention qui dévie pas la balle au dernier moment avec à dash ou quoi mais là il était assez loin et pour le coup j'avais pas trop pas trop danger ok donc on y va de chier je vais chercher la démo je suis pas bien placé pour mettre un tir j'ai pas réussi à voir des mots mais mon allié a réussi à trouver le tir tir parfait donc là j'ai essayé de gêner j'aurais pu avoir un mitruki peut-être et ça aurait été plus que le niveau de la squishy save mais il a bien joué il joue avec la porsche et la nouvelle voiture vous en pensez quoi moi je l'ai j'ai testé après c'est box dominus donc je sais pas j'ai raté oh il a tiré en bas bon en vrai là j'ai été extrêmement mauvais c'est parce que je parle en même temps j'ai fait mon all flip ma recover était juste mauvaise mais j'étais assez rapide pour pouvoir la récupérer et j'ai pas juste pas réussi j'ai eu complètement raté mais l'idée c'est que si la balle part au dessus derrière vous bah faites un all flip et attendez s'il ya personne qui saute essayez de la mettre sur le côté s'il ya un mec qui saute pas attendez qu'il tire dans le meilleur des cas il tire pas sous la barre et c'est plus facile à arrêter et dans le pire des cas bah il met vous une grosse lucarne et vous pouvez rien faire mais bon ok bon j'ai j'ai un bon allié j'ai un bon allié il met des angles plutôt joli c'est bien joué les 56 points c'est pas très grave la game ne fait que commencer il ya déjà deux deux en une minute ok donc là je vais faire hop une petite touche bon le mec a pas sauté en fait il a fk là sur les balles comme ça en l'air moi j'ai tendance à essayer d'aller rapidement parce que après plus ça avance plus les gens y vont et n'hésite pas trop donc si t'es pas premier dessus bas il ya une chance où tu laisses la balle au mec en fait et comme je l'ai dit dans le précédent épisode il ya des balles où on veut juste moi on veut juste pas qu'il l'est et là il en fait il joue trop bien c'est terrifiant ah je comprends qui a beau m'envoyer et je vois très bien j'avoue là dessus j'ai vraiment fait de la merde ok on se place là on attend il va essayer de la mettre tout seul on peut anticiper j'ai pas de boost évidemment pour follow bon là c'est du 1v2 donc c'est assez bizarre je sais pas si si la fin je la garderai ou pas si c'est pas intéressant la suite et je vous ferai une coupure et je ferai peut-être la troisième game une troisième game bon il est revenu on va voir s'il peut jouer je crois qu'il peut jouer ok bon là dessus je suis trop en retard je vais même pas aller sur le mur parce que s'il dégage vers mon but bah c'est fini bon il a raté son son mot j'ai juste cut et y'a but donc pas de problème le fait que je veux pas aller sur le mur ça me permet de que tu as justement mais quand on est en retard faut même pas chercher à tu vois aller plus vite quoi aligner vous avec votre but essayez de reculer et de voir ce qu'il peut faire ok il va essayer de me faire la passe dommage c'était bien tenté elle était juste au dessus c'est pas très grave ok le bump est bien joué bon il voit t'effet parce que il semblait que je devais la mettre à tout prix alors que ça passe c'était pas évident j'ai peut-être essayé d'aller un peu vite mais c'est pas très grave il ya 4-4 ah ouais donc là il me demande si je suis boosted bon les mecs sur ce jeu sont assez délus mais c'est pas très grave là pour le coup c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait une pause aussi sur ce jeu les gens comprennent pas trop l'intérêt du jeu et du coup quoi j'ai pas touché moi ça rien comme si je faisais un truc avec ça ok oh j'ai essayé de plomber dommage bon sans soucis excusez moi pour ça mais ça va il s'est rien passé en entendant ok voilà je fais que challenge tu vois je vois que le mec galère un peu il va juste me bloquer et je vais bump le deuxième ok bon là c'est pas fou en fait quand on est dernier df qu'on récupère une balle gratos la pire chose à faire c'est de la lâcher littéralement la pire chose à faire c'est de la lâcher puisque les deux autres en face s'ils sont positionnés ou même un seul battu tu lui rends en fait et comme tu es dernier bah il ya quasiment open là pour le coup il y avait open mais c'est pas très grave l'idée c'est de garder la bâche et la balle oula proche de soi je combine mes mots en fait j'essaye de je vais inventer un langage je vais mettre deux mots dans un mot à chaque fois c'est terrifiant et c'est trouvé bon mot et je les mélange du coup c'est vraiment pas pratique ok bon là je sais que je suis plus rapide donc forcément forcément ça rentre mais ça faut se rendre compte et faut avoir l'habitude et fast aériale et c'est à dire que le mec en fait son setup il l'a fait trop vers l'avant donc en fait la balle vient vers moi donc j'ai juste à aller vers le haut et je l'ai avant lui en plus bon s'il maîtrise pas exactement le fast aériale c'est normal que je sois plus rapide là je vais laisser à mon allié je suis pas dans la bonne direction il ya personne je prends mon temps on va lober au cas où qu'il rush le fake et ok ça se passe en fait j'aurais pu tenter de tirer vraiment juste j'avais pas l'info si un mec était revenu donc je sais pas j'avais pas de risque à prendre dans tous les cas on est devant un pour le coup comme j'ai dit contre un duo souvent l'allié il joue plutôt bien même s'il a été comment dire un petit peu suspect dans le chat ça va ça aurait pu être pire on a déjà tous connu bien pire bon le mec me rush j'aurais peut-être dû sauter c'est le lobby instant bon là je peux tirer c'est pas un beau tir les bottiers on va aller chercher sous la barre ou sur les côtés et j'étais même pas obligé de tirer il ya un truc que j'aime bien dire un conseil pour tous ceux qui sont champions viser le backbone c'est quasiment un open parce que le mec soit il va sauter il va se rater ou bien il va la dégager sur les côtés vous j'ai vous aurez juste à aller la récupérer c'est pas très grave dans tous les cas et même si et s'ils sautent pas vous avez juste une lecture à faire et y'a but donc en vrai et jouer le backboard c'est très très mal défendu en champion et puis voilà c'est un truc que j'aime bien dire et c'est pour ça qu'après on apprend aussi à le défendre mais la plupart des gens jouent pas trop avec c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu bête mais on s'en rend compte quand quand on monte et qu'on voit que tout le monde commence à défendre trop facilement le backboard et dès qu'on joue même moi je joue avec des comptes plus bas on s'en rend compte un peu des erreurs des gens peut-il du car de droite voilà c'est 9 4 bon il ya eu des problèmes de co et où on va pas faire attention à la game en soi on va juste se concentrer sur le contenu le contenu le content c'est une bonne game qui est la suivante s'il vous plaît ok c'est parti on est avec j rjs c'est comme ça que ça se dit ok kick off là on va pas aller chercher le groupe boost au cas où mon allié veut le rush up je pourrais je pourrais totalement mais on va prendre des bonnes habitudes avec on va la jouer en deux temps un comme je vous l'a dit dernier coup je sais pas si vous regardez tout est bien joué franchement la rue directe elle est jolie c'est à dire qu'on va essayer de contrôler et après de retaper les gens vont essayer de te rush donc si tu tapes bien il peut pas l'avoir tu bas un mec et au pire tu as un 50 ou dès la première touche tu fais comme il t'aimé en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'arrivée à un moment les gens vont bien regarder ce que tu fais avant de jouer donc si tu fais rien ou si tu t'envoies directement la balle ils vont s'adapter ils vont juste attendre en fait le pire truc à faire c'est d'envoyer la balle directement sans réfléchir si tu vois que le mec est loin dit toi que il va attendre parce que si tu fais un gros tir le b pas il pourra pas l'avoir donc il va attendre et c'est pour ça mais il joue bien et je pas trop commenté oh je crois qu'il bug en face n'a pas des games et très serré je crois aujourd'hui hier c'était assez compliqué mais c'est un peu ma pas ma faute ok bon j'ai pas fait une dinguerie j'ai essayé de dégager quand je dégage moi je tire pas forcément très très fort juste je reste proche de la balle et je prends un contre enfin 20 50 ou je ralentis le jeu en tout cas bon ma route a été pas bonne du coup qu'ils prennent le boost c'est bien parce que moi j'ai pas la vision sur sur le ballon sur les gens donc même si j'avais pris le boost voilà ça fait beaucoup là ouais là ça fait beaucoup en fait celui qui dirigeait vers la balle est prioritaire en soi sur le boost puisque c'est c'est lui qui va jouer à prochaine action à part s'il est fou le boost déjà il peut laisser le boost mais hop là on va chercher on voit que les deux ont commis il s'est rien passé en vrai gride les boosts ça dépend mais parfois c'est à plus haut et l'eau c'est ça c'est ok ça passe vous voyez backboard et j'ai même pas eu besoin de faire la lecture il l'a fait pour moi pourtant c'est pas vraiment le backboard que je visais mais en champion les gens du mal encore et en plus là je suis un champion 3 dites vous que je suis un champion 3 je vais essayer de vous montrer en jouant un peu le backboard ce qu'on peut faire après il ya plein de façons de faire un ajuste fait celle que vous arrivez le mieux à à faire mais juste taper un bourrin dans le backboard attendez surtout ne sautez pas tout de suite attendez de voir ce qu'il fait ou ce qu'ils font ils arrivent à la toucher ou pas et après vous jouez j'en étais sûr j'en étais sûr il était beaucoup trop loin l'autre normalement là dessus j'aurais dû la rush mais comme je l'ai pas vu arriver ça m'a fait un peu bizarre il était en retard et ça m'a décalé ok il va pas leur toucher ah bah j'ai pas eu de chance là là c'est juste une lucky la non réussite qui revient on s'en souvient du premier épisode il ya vraiment rien qui se passait correctement voilà on va le rush le mec je sais pas ce qu'il fait je peux tenter une pinch mais bon il va me bump on a 50 ouais ouais je sais pas trop quoi faire je vous avoue la game il se passe rien tout le monde est assez lent pourrait que j'accélère un peu pourquoi il a sauté l'une ça se voyait que j'étais dessus l'important c'est des demiurs par contre là mon aïe commite beaucoup beaucoup trop et je le vois s'avancer au mid ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2v2 n'est jamais allé au mid jamais genre à part en situation même même en 2v1 c'est vraiment de la merde bon je vais double tap j'ai raté j'ai raté l'équipe mais ok bon j'ai cru qu'il aurait pu la mettre mais je vais la mettre j'aurais dû la mettre à double tap a été pas très dur et le mec avait mal joué la défense mais ça va ça rentre zéro quoi zéro on commence à zéro ok bon là je bac quand je sais pas trop quoi faire je vais toujours derrière moi je crois ils ont plus envie de jouer je crois qu'ils ont vraiment plus envie de jouer c'est dommage c'est dommage c'est de vache et il nous a fait un joli doom zidish on part du côté pour mettre dans le mur c'est ce qu'on appelle doom zidish je sais pas comment ça s'écrit par contre je sais pas du tout comment ça s'écrit ok bon là je vais prendre mon temps bon je crois que les mecs en face sont un petit peu énervé en fait ce qu'il faut comprendre je vais l'expliquer au fur et à mesure des games et de trouver un peu le style de jeu des mecs en face c'est à dire que là dès que je vais jouer lentement ils vont ils vont m'agresser du coup soit je les laisse m'agresser et je reprends celle d'après comme je viens de faire quoi justement j'essaye de jouer plus vite que et du coup bah tout simplement je vais surprendre ce qui est important c'est de s'adapter genre ça peut arriver ce que vous pouvez faire c'est juste vous jouez lentement au début de partie ou au contraire vous jouez rapidement et après vous changez et ça faut comprendre c'est qu'à plus haut et l'eau les gens le font bah toutes les dix secondes ils changent en fait pas peut-être pas dix secondes toutes les minutes ils changent de style de jeu il y en a qui font ça ou il y en a juste ils voient que ça marche en étant plus rapide et ils vont continuer à être plus rapide donc les mecs s'adaptent pas voilà je fais n'importe quoi vous avoue que là je suis plus trop concentré dans la game mais plus en train d'expliquer les trucs oui m'a volé le boost bon sur les boost comme ça essayez de le laisser un peu comme j'ai dit bon il m'entend pas mais quand le mec est face au ballon face au jeu des cellules boost que vous ayez du boost ou pas des cellules boost c'est trop important en fait parce que là il y aura pas de prochaines actions là je pouvais rien faire littéralement je pouvais rien faire j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo tu tchao